On a beaucoup parlé dans les dernières semaines des délais de branchement au réseau d'Hydro-Québec. Ça cause bien des maux de tête à plusieurs résidents. Ils sont quelques 500 à peu près clients à attendre depuis plus de deux ans d'avoir accès à l'électricité. La comédienne bien connue Sophie Bourgeois est de ceux-là. Elle a décidé de prendre la parole aujourd'hui pour dénoncer la situation. Bonjour Mme Bourgeois. Bonjour. Je sais que votre situation devrait se régler sous peu, mais ça fait quand même des mois que vous avez des discussions avec la société d'État. Racontez-moi comment ça s'est passé. En fait, c'est que le transformateur sur ma rue est chargé, trop surchargé. On doit changer le transformateur. Pour changer le transformateur, on doit changer le poteau pour un plus gros. Et pour changer le poteau, on doit peut-être forer dans le rock parce que j'habite les Laurentides. Il faut comprendre qu'après le poteau qu'il y a dans la rue, il y a un poteau client qui est sur mon terrain avec une entrée électrique de 320 ampères qui a été installée. Et donc, nous, la demande pour cette entrée de 320 ampères-là, elle est faite depuis le 7 mars 2023. Et le poteau client, le mien, avec mon entrée installée dessus, est là depuis avril. Ça a été fait par l'excavateur. Et donc, ma première date pour le branchement avec Hydro-Québec dans mon panneau électrique, là, mais pour en arriver là, il faut que ta maison soit construite, que ton GPROC soit fait, que c'est à la fin d'un processus de construction. Donc, on était supposé me brancher le 20 octobre. On nous dit que c'est des dates approximatives. Ça a été retardé au 26 février. Et là, je ne sais pas s'ils ont besoin de forer ou pas, s'ils forrent l'hiver ou pas, parce que s'ils ne forrent pas l'hiver, ça va aller au dégel, donc au printemps. Ça, ça veut dire que vous auriez dû passer l'hiver en faisant presque du camping, finalement. En fait, en ce moment, il y a un temporaire de 100 ampères. Mais tu sais, c'est branché sur une prise. Les ouvriers se branchent là-dedans pour faire marcher leurs outils. Bon, bien là, moi, il faudrait que je paye 1200 $ mon électricien pour brancher ce temporaire-là dans mon panneau électrique. Et ce que je déplore d'Hydro-Québec en ce moment, c'est quand tu appelles, tu as des versions différentes, quand tu appelles au service des travaux. Là, il y a une dame qui te dit « on forre pas l'hiver ». L'autre dame te dit « oui, oui, on forre l'hiver ». Quand est-ce que je vais être branchée? C'est approximatif. Fait que du 20 octobre au printemps, au dégel, je ne sais pas quand est-ce que ça va être. Personne ne me dit si on forre ou pas. Je n'ai pas de retour. Et il y a surtout, en fait, ce que je déplore le plus, c'est qu'il n'y a personne qui me dit « Madame Bourgeois, on va s'occuper de vous ». Ça va vous coûter 1200 $, vivre avec 100 ampères pendant un hiver. Ça va être à nos frais. Inquiétez-vous pas. Il n'y a personne qui me dit ça. Donc, moi, je vais devoir, jusqu'à présent, passer un hiver avec 100 ampères. Mon plancher en prend 40. Mon plancher chauffant en prend 40. Ça va tout être une gestion un peu de camping. Il faut que j'éteigne quelque chose. Quand on prend les douches qui devront être très courtes, on doit gérer l'électricité ailleurs. Bon, c'est pas la mort d'un homme, mais je paye de l'électricité depuis que j'ai 16 heures. Moi, ma job est faite. La maison, elle est là. Excavée, bâtie, tout est prête. On les attend depuis avril 2023. Et vous avez fait la demande depuis avril. Et là, bon, il n'y a toujours rien qui est réalisé. Mais là, est-ce que j'ai compris qu'il allait y avoir du changement prochainement? En fait, je vous reprends. La demande, elle a été faite en mars 2023. Et ils ont eu la preuve qu'il allait vraiment avoir une maison en avril. C'est-à-dire qu'en avril, mon entrée électrique de 320 ampères est installée sur mon poteau client. Donc, depuis avril 2023, ils ont la certitude qu'il va y avoir une maison d'installer, qui va se bâtir là. Votre question, c'était? Bien, je voulais vous demander, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a eu un changement, un revirement de situation dans les dernières heures pour vous, que votre situation allait finalement peut-être se régler plus tôt que prévu. Mais vous aviez quand même choisi de prendre la parole parce que vous voulez parler au nom de tous ces autres clients qui sont pris dans ces dédales administratives. En fait, moi, j'ai choisi de médiatiser parce que j'ai une amie qui a vécu exactement la même chose. Ça a pris deux ans avant qu'elle soit branchée. Elle a contacté Christian Dubé, Sophie Brochu, Guilla Lepage, Patrick Lagacé. Elle s'est adressée. La mairesse l'a pris par la main pour essayer de faire changer les choses. Et elle a appelé une journaliste qui est débarquée chez elle trois semaines après. Et le lendemain, elle était branchée. Ça prenait 20 minutes. Fait que moi, je me suis évité toute cette bataille-là parce que je construis une maison depuis un bout. Donc, je passe directement aux médias. Mais c'est pas juste pour moi. Je le fais pas juste pour moi. Je le fais au nom de tous les miens. Malheureusement, c'est ça qui fonctionne. Alors, à partir du moment où David Despoteau, le journaliste, a contacté Hydro-Québec pour leur dire qu'est-ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous avez à répondre à Sophie Bourgeois, le lendemain, j'avais un appel me disant que j'avais été acceptée comme enjeu humanitaire au comité de priorisation. Et que là, soudainement, de ne pas m'inquiéter, on allait répondre à mes questions. J'avais enfin un point de contact avec quelqu'un à qui parler à Hydro-Québec. Mais elle, elle savait toujours pas, pour la troisième personne, elle savait toujours pas s'il ferait l'hiver. Donc, je vois que ça fait changer les choses. Oui, oui, oui. Mais c'est triste. C'est triste de... D'avoir un arrivé là, finalement, pour que ça bouge. Oui, puis c'est pas tout... Tu sais, c'est la première fois que je fais ça, utiliser ma face de connu pour faire changer les choses. Mais, tu sais, ma copine, elle a attendu trois semaines avant qu'une journaliste débarque chez elle parce qu'elle est pas connue. Je fais juste dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Oui. Puis je comprends les embûches. Je construis des maisons depuis que j'ai 22 ans. Je sais qu'il y a jamais rien qui roule comme prévu. Ce que je déplore, c'est qu'on nous laisse à nous-mêmes. C'est une société d'État. C'est un besoin essentiel. Moi, j'ai essayé d'être autonome. En fait, j'ai fait venir un ingénieur ici, un ami qui était complètement autonome au lac supérieur, Sébastien Loulou. J'ai pas le cerveau d'un ingénieur. Ça coûte hyper cher, aujourd'hui, être autonome quand même, les panneaux solaires, tout ça. Oui, oui, oui. J'avais pas les reins monétaires ni les connaissances pour être complètement autonome. Donc, vous êtes... Donc, je dépends d'Hydro-Québec. Effectivement. Et on espère que votre sortie fasse bouger les choses pour les autres. On disait que c'était presque 500 clients actuellement qui étaient en attente depuis deux ans d'être branchés. Sophie Bourgeois, merci de nous avoir partagé votre histoire en espérant que pour vous aussi, ça se règle rapidement. Bonne journée. Vous aussi.